Confidentiel Le promoteur, le chef de sûreté et le troublant beau-frère du Président. A Oran, vendredi soir, un dîner a réuni trois personnages très sulfureux. L'organisateur de ce dîner s'appelle Kei Bishabdella, un businessman qui habite à Mezra à 20 km de Mostaraneon et promoteur immobilier qui développe l'essentiel de ses activités dans la Wilayah d'Oran. Kei Bishabdella, très proche des dirigeants du FLN ces dernières années, a invité à ce dîner le chef de sûreté de la Wilayah de Mostaraneon, Amouni Mohamed. Et la troisième personne qui a été généreusement conviée à ce dîner est un troublant personnage appelé Mohamed Cheikh Salam, un homme de réseau à Oran qui prétend être le beau-frère du Président. Abdelmajid Aboun. Difficile de vérifier, pour l'heure, si ce monsieur entretient réellement des liens de parenté avec le Président algérien comme il le prétend. Mais force est de constater tout de même que ce Cheikh Salam est un puissant lobbyiste dans l'ouest du pays qui arrive à ouvrir les portes des institutions les plus sensibles de l'État. C'est, d'ailleurs, pour cette raison que le chef de sûreté de la Wilayah de Mostaraneon a voulu absolument le rencontrer. Et pourquoi ? La DGSN connaît en ce moment un large mouvement au sein de ses chefs des sûretés des Wilayah et Amouni Mohamed. Un commissaire divisionnaire impliqué dans plusieurs scandales de corruption et trafic d'influence à Mostaraneon, cherche désespérément une intervention pour sauver sa peau et se maintenir dans ses fonctions. Et pour ce faire, il lui fallait solliciter l'intervention d'un haut placé discret proche de l'entourage du chef de l'État, à savoir un lobbyiste qui peut insuffler son nom à la direction générale de la DGSN pour obtenir une faveur présidentielle. En contrepartie de ce service, Amouni Mohamed s'est engagé à verser un cadeau de 2 milliards de centimes. Une somme qu'il peut facilement mobiliser auprès de ses amis les businessmen de Mostaraneon avec lesquels il entretient une relation très affectueuse au regard de leurs intérêts mercantiles communs dans cette Wilayah stratégique de l'Ouest du pays. A la fin du dîner, Amouni Mohamed est sorti avec un large sourire au visage. L'affaire semble avoir été conclue. Reste maintenant à confirmer si l'intervention finira par payer réellement. Décidément, oui. A la DGSN, des sources assurent à Algérie par qu'Amouni Mohamed va être maintenu dans son poste et il risque même d'être promu à un grade supérieur, celui de contrôleur de police. Qui dit mieux ? La nouvelle Algérie est encore plus belle que l'ancienne.